Bonsoir, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo rapide, je suis en train de faire une séance de la fleur de l'unité. Et donc, j'ai des différents mouvements qui apparaissent, certains certainement que je ne vous ai pas montré. Là, c'est un mouvement d'ancrage au niveau de la chouchouma, c'est-à-dire du canal central. Le canal central, c'est relatif au corps unitaire, c'est-à-dire la structure géométrique du corps. Donc, soit c'est un ancrage, soit c'est une construction, soit c'est... Donc, c'est le corps qui se plie en avant avec les bras, les deux bras et les points comme ça, ou les mains comme ça, à plat par terre, entre les deux pieds. En fait, entre les deux pieds, il y a ce fameux canal central qui ensuite peut s'élargir à tout le corps et voir à un mètre au-delà du corps. Mais au tout début que j'ai fait ces mouvements spontanés, il y avait très très souvent ces mouvements en fait. Je partais en avant, comme pour aller chercher mes pieds, se plier en avant, comme pour aller chercher mes pieds. Et au lieu d'aller chercher mes pieds, hop, il y avait soit mes points, mes deux points qui se collaient au sol, qui étaient aspirés par le sol, collés au sol, ou mes mains à plat, ou parfois... Parfois, parfois, ça faisait... Oups ! Pas très des points ce truc. Parfois, ça faisait un mouvement comme ça au sol, boum, appuyé comme ça. Donc, comme j'écoutais à chaque fois tous les mouvements, soit c'était les points comme ça, directs dans le sol, enfin, sur le sol, comme aspiré, voilà. Imaginons, voilà, le sol qui est comme ça, entre les deux jambes, pliées en avant, ou les mains à plat. Et puis, je restais... Où parfois, les jambes se menassent... Où sur le bassin, les jambes sautaient dans tous les sens, etc. Bref, c'est un ancrage de la conscience cosmique qui va en dessous des pieds. C'est-à-dire... Alors, ça va dans le ventre, mais ça va aussi en dessous des pieds. Dans les espaces, les sphères qui sont en dessous des pieds. Il y a des sphères au-dessus, en dessous, partout. Mais dans cette verticalité, il y avait un ancrage. Et donc, ça, c'est des mouvements que je faisais très, très, très souvent, tous les jours, en fait. Il y avait les mouvements spiralés, comme ça, avec les mains. Donc, les ondes spiralés, comme ça. Mais avec tout le... Après, ça faisait des mouvements comme ça. Je suivais le trajet, tac, 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 tac. Ça partait comme ça, bref. Avec en même temps, la tête qui bougeait, puisque les ondes spiralées qui descendaient. Et puis, je marque au bout et en arrière. Bref, toutes sortes de mouvements. Et parfois, je plongeais en avant, comme ça, avec les points. Ou les points ou les mains à plat. Et donc, la première fois que j'ai fait... Donc, quand ces mouvements spontanés ont surgi, je faisais mon tour du monde. Excusez-moi, ça bouge. Je faisais mon tour du monde et j'étais avec ma meilleure amie. Et donc, un jour, je fais un soin à ma meilleure amie, parce qu'elle avait un problème. Je ne sais plus quel était le problème. Et donc, c'est un soin qui a été guidé par ma Kundalini. C'est-à-dire les mouvements spontanés. Et boum, j'ai mis mes mains entre ses jambes. Et très souvent, quand je fais des soins en direct, live, c'est ce qui se passe. Même à distance, parfois. Parce que ça fait ce que ça doit faire, en fait. À chaque fois, en fonction de l'évolution de l'individu, ça travaille au niveau de la structure géométrique, bien évidemment. Soit des reconstructions, soit des équilibrages, soit des transformations, soit des montées fréquentielles, soit des réencodages, quand c'est moi qui fais des soins à distance avec ma Kundalini. Et donc là, avec mon amie, pendant mon tour du monde, hop, je mets les mains entre ses jambes, pour ancrer cette nouvelle réalité pour elle, de la conscience cosmique. À l'époque, je n'avais pas autant de conscience. Je savais que c'était une forme d'ancrage. Mais un ancrage relatif à cette chouchouma, ce canal central en placarana. Chouchouma, ou canal central, c'est le mot qui correspond à ma fréquence du moment. qui est plus proche, donc, de Matrix Genitrix. Eh bien, donc ça, plus autre chose, mais la plupart du temps, la plupart du soin, ça a été ça pour elle. Mes mains entre ses jambes, et puis je suis restée à un bon moment. Et puis c'est là où le lendemain, le lendemain matin, elle s'est réveillée, boum, avec la Kundalini activée. Oh, ça fait comme toi ! Non, ça y est ! Et donc, c'est là que je me suis rendue compte que la Kundalini se transmettait. Et donc, cette transmission, à ce jour, se produit via les ondes de forme de la fleur de l'unité, qui porte ma fréquence, bien évidemment, et toute la conscience relative à, eh bien, les codes, Matrix Genitrix, ces fameux codes, à travers les illustrations, qui transmettent justement cette activation de Kundalini progressivement, selon qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Voilà, donc je vais vous montrer, je ne sais pas si je suis un peu dans la pénombre, je vais voir si je peux vous montrer, je vais essayer de mettre la vidéo, quelque part, je ne sais pas si on peut voir quelque chose, ce mouvement. Voilà, peut-être comme ça. Je fais comme ça, donc en fait, ça part, le corps part en avant, comme ça, boum, tac ! Voilà. Donc, j'ai cette position-là, ça part en avant. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer la position au sol. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Ou alors, tout simplement, ouais, peut-être là. Je ne sais pas si on voit ici, on gras le sol. Ici, tac ! Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Ou ça peut être comme ça. C'est-à-dire, des fois, il y avait des mouvements comme ça. Des fois, voilà, ça se tenait à l'air. Des fois, c'était juste les mains posées, mais très souvent, c'était les mains posées comme ça. Ou comme ça, au sol. Ça rentre dans le sol. Dans les sphères, sous le sol. Enfin, sous les pieds. Et parfois, les jambes se mettent à très faillis. C'est-à-dire, ça peut faire ça. Au niveau des jambes. Voilà, je vais mettre un peu plus loin. Je vais passer un peu plus loin. Parce que, il y a toute la conscience et tout l'ancrage qui se reconnectent. Les jambes. Les jambes qui se reconnectent aux parties inférieures, mais reliées à la structure géométrique. Et non pas à l'aspect astral. On se connecte à sa structure géométrique qui est sous les pieds et au-dessus de notre tête. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Parce que c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, tout de suite. J'ai quelque chose en fait qui m'entrave depuis quelques temps. J'ai du mal à transformer. Du coup, je suis en train de faire une... Ce soir, j'avais tellement des rigidités. Que je... C'est en lien avec une entrave que j'ai depuis que je suis née, je crois. Je suis en train de... Vraiment un gros truc en train de se mettre en lumière. Qui est relié à quelque chose que... Voilà. Que j'ai depuis que je suis petite. Qui, à mon avis, il est temps. Ça se met en lumière. Et je crois qu'il est temps vraiment de... De passer à la vitesse supérieure. Ou en tout cas de mettre en lumière cet espace. Pour transformer. Du coup, je me fais un... Ouais, il y a tout qui vibre là. Ah ! Oui ! C'est le moment ! Allez ! On monte dans la lumière ! On va dans la lumière ! Et donc, du coup, je me fais une séance des fleurs de l'unité Galactique Atomique. Atomique Galactique MVT2. Qui est... Qui pour moi est très puissante, en fait. Voilà. Très très forte. Elle était même trop forte quand je l'ai créée. Et je préférais la première trou noire ADN spiralée. Les Galactique... Atomique Galactique MVT2, ça évoque les trous noirs aussi. Bien sûr. Mais c'est la version où tout est en mouvement. Et donc, elle est relativement forte. Au tout début, je l'avais testée. Elle était même trop forte. C'était... C'était trop fort. Et du coup, là... En fonction de ce qui est là, là... Sur moi... Ce truc qui se met en lumière, là... Je pense que c'est important que ce soit super, super fort pour transformer... Mettre en lumière, transformer ce truc. Ce truc-là. Voilà. Et puis, en même temps, du coup, il y avait des nouveaux mouvements. Et bon, bref, il y a déjà des nouveaux mouvements qui ont surgi depuis que j'ai créé ces... Cette fréquence qui a débarqué, là, depuis le 20 mai, en fait. Les nouveaux mouvements spiralés dans... Voilà. Au-dessus de... Au-dessus de la tête, dans la verticalité. Parce que c'est vraiment le process actuel, je pense. En tout cas pour moi. Et que je partage à travers ces vidéos. Ces codes de reprogrammation. Et puis là, il y avait à nouveau des ancrages sous les pieds pour vraiment... Voilà. Pour ré-ancrer la conscience cosmique. Quand il y a des entraves qui alourdissent, qui rendent le corps rigide par moment. Ce n'est pas tout le temps. Mais là, en ce moment, il y a vraiment un gros truc qui m'entrave. Il y a pas mal de choses dans l'air. Du coup, voilà. J'utilise les gros... L'artillerie lourde. Malgré la Kundalini. H. Kundalini tous les jours. Tous les jours d'une façon très très importante. Apparemment, ça ne suffit pas pour ce qui est là. Donc voilà. Et pendant ces codes, il y a ce mouvement-là qui a surgi. La dent crache. Et je voulais vous le montrer. Parce qu'il y a tellement tellement de mouvements qui existent. À travers... En tout cas, ceux que j'ai expérimentés. Que je n'ai pas forcément partagés. Parce que j'ai oublié. Pour moi, ça date de 2012. Donc c'est... Voilà. Il y a plein de choses que j'ai vécues. Puis que je... Certaines que je ne vis plus. D'autres que je vis encore. Parce que c'est relatif à l'instant présent. De ce qui avait besoin d'être équilibré. Ou créé. Ou ancré. Ou comme nouvelle conscience relative à la conscience cosmique. Le corps unitaire. Cette géométrie de la fleur de l'unité. Voilà Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon solstice. Nous sommes le 21 juin. Qu'il se passe dans la douceur. Dans l'équilibre. Et dans la fluidité pour vous. Et dans la joie. Bien sûr. Je vous embrasse bien fort. Puis à très bientôt. So, tschüss.